Il m'a rempli d'étonnements Partout l'on parle d'un réveil Dans chaque église, on crie réveil Les branins nous disent qu'ils dorment encore Car ils n'ont jamais compris l'essence Mais l'église est transformée en vivace La mort est de l'oubli Verset 10 Mais quand ce qui est parfait sera venu Ce qui est partiel disparaît Jean 6, Jean chapitre 6, verset 31 et 32 Nous allons continuer jusqu'au verset 33 Nos pères ont mangé la main dans le désert Selon ce qui est écrit Il leur donna les pains du ciel à manger Jésus leur dit En vérité, en vérité je vous le dis Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel Mais mon Père vous donne les pains du ciel Car les pains de Dieu est celui qui descend du ciel Et qui donne la vie au monde Amen Béni soit ton Seigneur Merci pour tous ces pieds que tu as fait pour nous Merci Seigneur pour ces moments bienveillés Béni la lecture de ta parole Au nom de Jésus Christ Amen Béni soit ton Seigneur Le titre c'est toujours Du partiel au parfait Amen Comme nous venons de le dire ici Les juifs étaient en train de dire à Jésus Que nos pères ont mangé les pains venant du ciel Cela était vrai Amen Mais Jésus leur dit qu'il était le pain véritable Qui était descendu du ciel Il n'y a aucune confusion à ça L'autre pain était partiel Et Jésus était le pain parfait C'est-à-dire l'accomplissement de la chose Frère Béni dit que les parcelles et les parfaits C'est la naissance du type et de l'antite Les types c'est juste le parfait C'est la volonté de Dieu Accomplit dans un temps Mais quand cela arrive maintenant au bout C'est ce qu'on appelle les parfaits C'est pourquoi Jésus dit oui Ils ont mangé le pain descendu du ciel Personne ne peut lutter Alors ces gens-là ils se sont accrochés à ça Pour dire que non la vérité c'est simple C'est que Moïse apprécie Oh Jésus dit que si vous connaissez Moïse Vous devez aussi me connaître Parce que Moïse a parlé de moi Oh le but de la rédemption C'était simplement de nous ramener Dans ce que Dieu avait voulu que nous puissions être Nous avons dit ici Frère Béni dit qu'Anna et Ève Ils avaient une communion parfaite avec Dieu Le Frère Béni dit que c'est comme ça que Dieu le voulait Mais cette communion-là a été brisée Et voilà maintenant que Dieu a commencé l'histoire de la rédemption Dieu a commencé l'histoire de la rédemption Et dans cette histoire de la rédemption Il allait pas à pas jusqu'à atteindre le but Parce que son objectif était de ramener Haddad dans sa position C'est tout On peut utiliser le mot du dictionnaire Pour prêcher ce message Mais le but principal de ce message Ou le but principal de la rédemption C'était simplement de prendre Adam Et de le ramener dans sa place Parce qu'Adam est tombé de l'Éden Donc le but de Dieu était Que Jésus puisse mourir Enfin de ramener Adam à l'Éden Amen L'homme était tellement entré dans la musique C'était difficile de le faire au même moment Dieu a pris son temps Enfin, Adam a dit qu'il a pris presque 6000 ans Amen Il a pris presque 6000 ans Il allait pas à pas Il prend d'abord les agneaux Il dit à Moïse qu'on se souvient dans le tabernacle Et ainsi de suite Et ils ont placé l'arche alliance dedans C'était simplement de type Aujourd'hui, si vous prenez les mêmes arches d'alliance Et que vous les mettez sous une tente Et que vous allez adorer C'est satanique aujourd'hui Parce que c'était du partiel Amen Parce qu'il n'est pas fait Parce que Moïse avait vu un tabernacle au ciel Et il est venu sur la terre pour les représenter Et le tabernacle qu'il avait vu, c'était Christ Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande Mais tu m'as formé un corps Or le corps, c'est ça le temple de Dieu Quand Jésus est venu, il nous dit que Votre corps est le temple du Saint-Esprit Jésus dit Détruisez-moi ce temple Dans trois jours, je le bâtirai Alors ils ont dit Mais ce temple a été bâti pendant des années Combien c'est-à-dire que tu vas le détruire et le bâtir dans trois jours Jésus n'a pas expliqué Quand il va dans la vision de la tente Il dit au disciple C'est moi le temple Et pourtant Les gens regardaient le temple en bâtiment Et admiraient le temple Et quand Jésus a répliqué Ça faisait trait au temple bâtiment Parce que c'est de ces temples-là qu'on parlait Alors Jésus en ce moment-là Il avait déjà changé le sujet Par là d'un autre temple directement Et ce temple-là était un temple Oui, mais c'était un temple partiel Amen Mais le temple parfait C'était Christ lui-même Le corps que Dieu avait formé Pour y habiter Frère Bannam dit que Dieu Chaque homme qui construit une maison C'est pour qu'il puisse y habiter Il dit nous nous sommes le temple de Dieu Le corps de Dieu La maison de Dieu Frère Bannam dit que nous sommes des maisons à trois pièces Amen Et si Dieu nous a construits C'est pour qu'il puisse y habiter lui-même Or, aujourd'hui le dain Dieu a été délogé De son temple A cause du mensonge Frère Bannam dit que le diable avait gagné la bataille Il avait déjà pris le dain Voilà pourquoi Dieu s'était vengé Il a pris tout son temps Durant six mille ans Et en représentant ces choses-là C'était du partiel Personne ne devait s'arrêter C'est aujourd'hui C'est pourquoi Paul dit Quand le parfait sera venu Tout ce qui est partiel D'histoire Amen Donc tout ce qui était partiel Doit être représenté dans le parfait S'il y avait un agneau Partiel Il faut qu'il y ait un agneau parfait Nous savons que l'agneau parfait Quand il est venu Jean a dit Voici l'agneau de Dieu Qui voit que le péché du monde Maintenant quand les gens tournaient Comme ça Ils ont dit Mais où est l'agneau ? Il est là l'agneau Le même agneau Il dit Qu'il est le pain Bon finalement Tu es qui ? Agneau Pain Tu es qui ? Temple La même personne Amen Tout ça c'était Frère Bannam dit Toute la Bible Convergait vers Jésus Toute la Bible Frère Bannam dit Ça ne parlait que de Jésus Depuis le commencement d'Éden Jusqu'à l'Apocalypse On ne voit que Christ D'ailleurs les frères On a dit que si vous ne voyez pas Jésus Dans chaque verset de la Bible Vous l'avez mal lu Repare et relis encore Amen Jésus est le sujet principal Parce que Jésus lui-même Il est un temple Jésus lui-même Il est une nation Amen Il est une nation Il englobe les gens Jésus lui-même Il est le pain Jésus lui-même Il est l'agneau Jésus il est tout Parce que l'agneau Ce n'est pas simplement Pour verser le sang Parce que nous voient aussi Au dessus de la ville Nous avons l'agneau C'est lui qui répandait la lumière Agneau Changeant leur fonction Pas pour les sacrifices Maintenant Mais pour autre chose Pour répandre la lumière Toujours Un agneau Amen On ne dirait pas que Parce que la rédemption est finie Il n'y a plus de sang On n'a plus besoin d'agneau L'agneau Est au dessus de la ville Aussi Et dans Pocadipe 5 On voit encore un agneau Comme émoné Amen Maintenant Pour connaitre ces choses Je le fais Madame Diquet Si tu rates ton cible De milliers de mètres De lois C'est que tu l'avais raté Par quelques millimètres Tu dois répartir Et tu dois ajuster En anglais Il dit You have to zero it Tu dois ajuster ton physique Ça doit être Donc égale Ça doit être vraiment là Parce que si tu rates Simplement De millimètres Plus que ça c'est loin Plus que La distance Donc ça devient plus grand Vous comprenez Donc si c'est comme ça Pour que ça puisse atteindre Les cibles Il faut que ça soit Vraiment comme ça Alors Pour connaitre maintenant Les retours Là où nous retournons Nous devons d'abord Répartir Avant la chute Amen La chose qui avait causé La rédemption Pour connaitre Quelle a été La vie Ou la relation Entre Adam et Dieu Amen Aujourd'hui on veut utiliser Beaucoup de mots Voilà Le livre de la rédemption Par rapport au saut Le livre de la rédemption Par rapport au trompette Ça c'est bien C'est le superlatif C'est bien Ça embellit la chose C'est la série Sur le peintre Mais On doit d'abord Retourner Voir Fla. Badam dit Que si vous lisez Un livre On vous dit Que Jean Les gens Jean et Marie Avec des enfants Ils ont vécu Une vie heureuse A la fin du livre Fla. Badam dit Vous ne comprenez Jamais Pourquoi est-ce qu'ils ont Vécu cette vie heureuse Si vous ne retournez Pas au début du livre Il dit Vous devez repartir Là-bas au début Et commencer Maintenant à relire Alors à la fin Tu comprendras Pourquoi est-ce qu'ils ont Complut comme ça Amen Et aujourd'hui Nous avons entamé La chose au milieu Même les serpas Il ne faut pas Les prendre par les milieux Il faut les prendre Soit par la tête Ou soit par la quai C'est dans le coin Aujourd'hui Nous avons embrassé La chose de Dieu Au milieu Amen On dit Que voilà On ne peut plus prier Parce que les chéribels Ne sont plus Sur le tour Moi je dis Ils sont partis Ils sont partis Ils sont partis Ils sont partis Non mais il y a eu 30 minutes de silence Moi je dis 30 minutes de silence Mais le frère Benham dit Que les gens Les anges Se sont tus Il s'est taisé Simplement Mais ils étaient là Ça ne justifie pas Amen Ça dit que On doit d'abord Répartir Pour dire que La prière Ce n'est pas Une demande Amen La prière Ce n'est pas une demande Seigneur donne moi ça Seigneur donne moi ça Je ne dis pas Qu'un chrétien Ne peut pas prier Pour demander Si Mais ce n'est pas ça La prière Parce que la majorité Des riches Dans ce monde Ils ne sont pas chrétiens Bill Gates n'est pas chrétien Stephen Jobs C'est lui qui nous a Fabriqué les iPads Il a fait Il a laissé Ses 4 milliards De pounds Ou de dollars En banque Il n'était pas chrétien Donc Ça ce n'est pas Le signe D'être chrétien Mais être chrétien C'est avoir La vie de Christ En toi La prière C'est une communion C'est une intimité Entre Dieu Et l'homme Le frère Bernard Allait à Grimsmill Pour prier Il ne demandait pas Ce n'est de nous Vous pensez Que le frère Bernard Allait prier Il demandait de l'argent Non C'est pourquoi La Bible dit Cherchez premièrement Les royaumes Et les restes Vous seraient donnés par dessus Pas que chercher le royaume Et après commencer Maintenant chercher de l'argent Non Ce n'est pas ce que la Bible dit Cherchez premièrement Les royaumes Et les restes Vous seraient donnés par dessus Ça viendrait de soi-même Amen Si tu veux faire quelque chose Par exemple Si tu veux acheter quelque chose Au supermarché Tout ce que tu vas faire C'est simplement d'avoir l'argent Si tu as l'argent Tu n'as plus à aller là-bas S'il vous plaisez de l'argent Est-ce qu'il pourrait vous me vendre ? Non Ils sont là pour ça C'est automatique Dès que tu as mis l'argent On te donne C'est automatique Donc chercher premièrement Le royaume dessus Si vous avez déjà le royaume Automatiquement vous aurez Tout ce que vous avez besoin Parce qu'en ce moment Le désir de l'enfant de Dieu Parce que nous sommes le roi Parce que quand il vient Dans sa troisième venue Il est le roi Le roi Or le désir du roi C'est un autre Une fois que le désir monte Dans ton cœur La nature va se rassembler Pour te donner Que Dieu ne sait que tu as déjà Sans même prier Amen C'est-à-dire que Dieu ne répond pas à la prière Simplement Avant de parler Simplement dans ce temps de la fin Avec Daniel C'est là et lui Quand l'âge est bénédique Daniel Avant que tu puisses Commencer à prier Dieu avait déjà envoyé la réponse Amen La mère au poste Le royaume ne savait pas Qu'elle désirait la guérison C'est Dieu qui lui a dit Dieu dont tu savais déjà Que la mère au poste Vous désirez la guérison Pourquoi tu ne l'as pas Simplement guéri Tu me demandes encore de prier Amen Il savait Que le frère Balaam Ne le savait pas Il prend la mort au poste Il le repousse dehors Et elle revient encore Avec cette petite Ah Mais cette bête Qu'est-ce qu'il y a Je ne vais pas la tuer Le frère Balaam Le repousse encore Elle revient encore Et Dieu voit Que le frère Balaam Le comprenait pas Il dit Mais Balaam Tu ne comprends pas Que la bête là A besoin de la prière Parce que c'est-à-dire Pour que Dieu puisse Guérir la bête là Il voulait que Balaam Pousse prier Amen Même la mère au poste Le savait Que ma guérison Ne passait pas La prière C'est ça Les lois Que Dieu a établi Amen Dieu a établi Que l'intimité Entre nous et lui C'est au travers De la prière Au travers De la consécration La consécration Tu es dans ta chambre Tu t'enfermes C'est pourquoi Jésus dit Ne sois pas comme des femmes Les âges qui prient Dans les lieux publics Va dans ta chambre Enferme-toi Le frère Balaam Le frère Balaam Le frère Balaam C'est ça C'était ça leur puissance Et c'était ça La communion Lorsqu'ils ont couplé Cette communion Ils sont devenus faibles Voilà pourquoi Le frère Balaam 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 Même quand tu es dans la chair Tu es toujours un être éternel Le frère Balaam Le frère Balaam Nous sommes doubles Un de la terre Pour mourir Et un du ciel Pour vivre éternellement Parce que si tu t'arrêtes Tu arrêtes d'être éternel C'est fini Tu n'as jamais été éternel Jésus dans la chair Il était toujours éternel Amen Le frère Balaam Dans la chair Il était toujours éternel C'est juste un passage Tu viens de l'éternité Tu passes dans l'état Et puis tu répandes l'éternité C'est juste un passage Amen C'est comme C'est comme si Je vais aller Par exemple A Londres Amen Je vais aller à Londres Ou bien je suis à Londres Je tourne comme ça Je vais Je ne sais où Je tourne comme ça Je reviens comme ça Et puis je ne repère à Londres C'est ce que nous faisons Amen Or l'éternité C'est l'âme C'est la sémence prédestinée Que Dieu a placé en toi Et cette sémence là A déjà existé en Dieu Amen Maintenant quand toi tu es né Dieu prend simplement La sémence là éternelle Il met là dedans Donc c'est l'éternité Engloutie dans le temps Qu'on appelle la chair Tu vas faire ton passage Sur la terre Dès que la chair tombe Il y a déjà une temps Qui t'attend Tu continues simplement Alors C'était quelque chose Qui était déjà là Quand on est dans la chair On en a besoin Ce n'est qu'un mort Dans la chair Qui ne prie pas Mais celui qui est dans la chair Il a besoin de l'intimité Pourquoi ? Parce que la chair C'est un voile Ça te sépare Du créateur Tu n'auras pas Une relation directe Avec ton créateur Il te faut la prière Une consécration Voilà pourquoi Même les gens de yoga Ont compris ces choses Ils sont là Dans l'intimité Qu'ils ne sont pas là Concentrés Ils font des mains comme ça Ils ont Qu'est-ce qu'ils font ? C'est un voyage Vers l'intérieur Pour nous Dieu qui est éternel C'est notre âme Donc si tu veux Avoir de la puissance Tu veux faire des choses Amen Tu dois entrer En toi-même Parce que Frère Bonhomme dit Que la grande puissance Qui a appelé Le monde en existence Se trouve dans l'homme Si cette puissance Elle se trouve En toi Tu dois te concentrer Et entrer En toi-même Dans une méditation Et dans une prière Amen Maintenant Dans les jardins Dans les jardins Dans les jardins Dieu Était un avec Adam Amen Dans l'unité Entre Dieu Et Adam Et aujourd'hui Jésus Jésus a dit Qu'en ce jour-là Vous connaissez Jésus Dans le Père Le Père est en moi Et en moi On veut tous Nous sommes en un Maintenant les unes là Le feu Bonhomme dit Ce n'est pas comme Les doigts De ma main Amen Nous ne répartons pas En Dieu Comme étant les attributs En corps Mais nous avons L'unité Le feu Bonhomme a apprécié L'unité Oneness On peut parler De l'unité S'il y a une seule personne On parle de l'unité Deux personnes Deux ou plus Qui vont se mettre ensemble Nous vivons dans l'unité Nous sommes beaucoup Mais nous vivons comme un seul homme C'est ça l'unité Le frère Bonhomme a apprécié Oneness Et là déjà Dans cette prédication Il a expliqué C'était quoi Le oneness C'était quoi L'unité Entre Dieu Et l'homme Maintenant Comment est-ce que L'homme est-il Un avec Dieu Il est un avec Dieu Exactement Comme Jésus L'a été Ça c'est mon C'est mon commentaire Frère Bonhomme dit Il était un avec Dieu Mais pas comme Le doigt de ma mère Il est quand un enfant Est encore Un attribué Dans le père Il est égal A ses derniers N'est-ce pas Quand tu es dans ton père Tu es lui Tout ce qu'il fait C'est toi Amen Parce que tu n'es pas encore Un attribué Par l'homme manifesté Donc Tu n'es pas toi Donc tu es lui Mais une fois Manifesté Automatiquement Il devient inférieur Tu vois là C'est pourquoi La Bible me dit L'enfant Honorer vos parents Donc l'enfant est inférieur A son père Mais Il est Il dit Donc Il entre dans la dispensation De Jéhovah Dieu Et sa famille Vous comprenez ? Donc il était Élohim Élohim Ça veut dire Celui qui est Christ Par le humain Il remplissait tout Maintenant Quand il nous manifeste Maintenant Comme étant tribu Nous sommes manifestés Il devient maintenant Jéhovah Ça dit que Dieu Et sa famille C'est pourquoi on dit Toutes les familles C'est sur la terre S'appelent Jésus On ne peut pas être une famille S'il n'y a pas de père Amen Vous avez déjà vu Dans une famille Il n'y a que des enfants Il faut qu'il y ait Papa Et Maman Mais comme Dieu N'a pas besoin du fond Pour créer Il crée par la parole Parler Mais il faut qu'il y ait Un père Amen Toutes les familles C'est sur la terre S'appelent Jésus Oui Nous sommes la famille Jésus Mais où est notre père On doit avoir un papa Parce que c'est le papa Or Quand nous sommes devenus Une famille Dieu ne peut plus être Élohim Non Il est maintenant Jéhovah Il faut qu'on ne m'explique Tout ça Maintenant Comment est-ce que Dieu Était un avec Jésus Et bien Jésus a dit Les Écritures Ne peuvent pas être Anéanties Les Écritures Sont vraies Ça c'est Christ identifié Dans tous les âges Paragave 34 Il dit Et les Écritures Dissent dans Saint Jean 1 Que la parole A été faite chère Et a habité parmi nous Dieu a été faite chère Dans son fils Jésus Christ Et il a habité parmi nous Dans Saint Jean 10 Jésus a appelé Ceux A qui il était venu Ceux qui étaient La parole Au commencement Amen Nous étions La parole au commencement Il dit Des prophètes Jésus dit ici Votre propre loi Vous enseigne Que ceux A qui la parole De Dieu Venait Et la parole De Dieu Venait Au prophète 105 Il dit Au hébreu Au hébreu Chapit 1 Dit Qu'il était Qu'après avoir autrefois C'est à dire Dans les temps anciens A plusieurs reprises Et plusieurs manières Parler à nos pères Par le prophète Dieu Dans ces derniers temps Nous a parlé Par le fils Christ Et bien remarquez donc Dieu Jésus a dit Ceux A qui la parole Venait Etait appelé De Dieu Etait le prophète Or l'homme Lui-même N'était pas Dieu Vous voyez comment Jésus était un avec Dieu Pas plus que le corps De Jésus N'était Dieu Voilà pourquoi Jésus devait prier Il avait une volonté A qui Il se soumettait Vous voyez Jésus avait aussi Sa volonté Mais nous savons Que Jésus A été la plénitude De la divinité Il était un avec Dieu Il dit que Moi et mon père Nous sommes un Un Mes frères Vendant dit Que ce n'était pas Comme un Comme le doigt De ma main Ce n'est pas ça L'unité entre Dieu Et l'homme Sinon la communion N'aura pas d'effet Parce que la communion C'est entre deux hommes Amen Nous sommes aujourd'hui Comme nous sommes ici Nous sommes Unis ici Comme ça Etant un seul Comme étant Jésus Mais Nous sommes en train De communier On ne peut pas Communier Comme étant Des attributs En Dieu C'est ce que j'avais dit La fois dernière Frère Est-ce que tu avais Communé Avec le frère Noé Quand tu étais Attribu dans le frère Moïse Non Tu ne le connaissais Même pas Et pourtant Vous étiez tous là Il fallait que vous Veniez dans la manifestation Pour vous connaître Amen Ah C'est mon frère Pourquoi il est ton frère Parce que tu as reconnu Que nous étions tous Dans les attributs Mais en tant qu'attribut Vous ne pouvez pas Vous connaître Quand nous avons Communion Entre nous Cela veut dire Que nous ne sommes plus Des attributs Nous sommes maintenant Une manifestation Donc les attributs Venis de la chair Voilà pourquoi le frère Va l'indiquer Il était un homme Et Dieu Est-ce que tu es Voilé en lui Et Dieu C'est l'esprit C'est cet esprit Omniprésent Qui vient habiter Dans l'homme Qui fait de nous Un avec Dieu Amen Toi-même Tu es Ce que tu es Tu es Cors Esprit Mais l'esprit De Dieu Entre en contact Avec toi Amen La profondé Qui appelle Une autre profondeur C'est la partie De Dieu Qui l'avait placée En toi Et la partie De Dieu La partie De Dieu Qui est en toi Doit se soumettre A ce que Dieu Est Amen Vous voyez Il faut qu'il y ait Soumission Sinon Il n'y aura pas Attraction Amen Dans les messages On n'est Le fameux homme Explique comment Est-ce qu'il était Il n'y a pas Le first man Le first woman In the garden Was in the perfect Harmonicode Dans le premier homme Le premier homme Et la première femme Dans le jardin Vous comprenez Ils étaient dans Une harmonie parfaite Avec Dieu Et Dieu pouvait descendre En quel moment Il voulait Pour parler Oreilles Lèvres à oreilles Ardents et œuvres Il dit Maintenant Now That is perfect Oneness Il dit Ça c'est L'unité Oneness Parce que l'unité Donc l'union C'était ça Être Uneness That was the perfect Oneness C'est comme ça Que Adam était Un avec Dieu Vous comprenez Ça veut dire Ils étaient en accord Ils se soumettaient A la volonté de Dieu Ils étaient un Amen Ils étaient tellement En harmonie Avec Dieu Jusqu'à ce qu'ils étaient Un Voilà les un Un Entre nous et Dieu Cela ne veut pas dire Non Il n'y a plus un Dieu Au-dessus de moi Je n'ai plus besoin De prier Parce que nous sommes devenus Un Dieu mal compris On nous répartait Dans les jardins de Dieu Pour être Pour redevenir Un avec Dieu Et l'unité Que nous avons Entre nous et Dieu C'est être Dans la harmonie Parfaite Ça veut dire Que nous nous soumettons A sa parole C'est ça l'unité C'est ce qui Adam était God and his family was one Dieu et sa famille Était un Parce que dans les jardins Il n'était plus Elohim Il était déjà Jérova N'est-ce pas Il avait déjà une famille Sa famille était Adam Et Eve C'était ça sa famille Et dans cette famille Ils avaient l'unité Jusqu'à ce que Dieu Descendait chaque soir Pour parler avec Adam Et Eve Il parlait de bouche A l'oreille Amen C'était ça l'unité Qu'ils avaient dans les jardins de Dieu Or La rédemption Nous ramène Dans cette unité là Ça dit Quand nous sommes Un Vous voyez Vous savez La traduction Quand vous voyez La traduction Vous perdez Beaucoup de choses Dans la traduction J'ai lisé Une citation De Frère Banam Où la reine d'Angleterre Était partie Voilà Où on fabriquait Les journaux En anglais Vous savez Les journaux En anglais C'est Peppa N'est-ce pas Les journaux Newspaper Mais souvent Dans un langage commun On l'appelle Peppa Quand tu vois Boulot A du word Peppa Donc c'est le journal Vous comprenez Maintenant Le Frère Banam Parla De cette compagnie Qui fabriquait Les journaux Il dit La reine est partie là Et quand la reine est partie là Il voit Tout un tas D'étoffres Qui étaient sales Il dit Mais c'est quoi ça On lui dit Que voilà C'est avec ça Que nous fabriquons Les journaux Il dit Quoi ça Le truc sale comme ça Frère Banam Quand elle est repartie Chez elle On a pris Maintenant Toutes ces choses On a travaillé Et cela A produit un journal On a mis Sa photo Quand Le Frère Banam On a mis sa photo C'est là J'ai compris Qu'il parlait Des journaux Mais quand j'ai vu ça En français En français Il parlait De papier Vous voyez Il dit Il est parti Dans une zone De papier Non Parce que Comment est-ce qu'on va Prendre son visage Et mettre dans le papier Encore C'était un journal J'avais compris Que c'était un journal En anglais Quand je lis En anglais J'ai lu La pensée De Frère Banam Mais en français On a simplement parlé De papier C'est pour vous dire Que la traduction Peut perdre des choses Amen C'est pourquoi Dieu a permis Qu'en ces temps Qu'il y ait quand même Des gens Qui sont bilingues Qui peuvent reprendre En anglais Et comparer Il y a beaucoup de choses Il y a une citation J'ai lu en français Où le frère Banam Dis que l'église Est enlevée Dans la colonne de feu Je vis ça en anglais Le frère Banam Disait Oh carrément Autre chose Il n'a même pas parlé De la colonne de feu J'ai envoyé ça à un frère Je lui ai envoyé deux citations Il lui dit Ah Il dit Mais pourquoi Ils ont traduit ça comme ça Dans quelle intention Or Un frère avait pris cette citation Il a martyré toute une prédication Sur ça Alors Ils nous disent Vous pensez Que connaissent l'anglais C'est ça Que connaissent le message En quelque sorte Oui Oui Parce que Quand j'écoute quelque chose Donc La façon Que le frère Banam Est en train De dire quelque chose Vous écoutez L'expression Tu comprendras Pourquoi est-ce Qu'il dit Dans quel sens Parce que Je peux vous dire Quelle chose Aujourd'hui Dans le sens Pejoratif Je vais prendre un exemple Une fois Je disais à un frère Sur Facebook J'ai dit Frère Abel J'ai dit Jésus vient bientôt Pour lui dire Que à bientôt Je serai à Kinshasa J'ai dit Jésus vient bientôt Et un frère répond Il dit Ah frère Donc tu ne crois pas Que Jésus est venu Alors nous ne sommes pas Les milléions Je lui ai dit Non Je suis bien Il dit Mais comment est-ce Que tu dis Que Jésus vient bientôt Le frère Abel Il dit Non Lui et moi Nous savons De quoi nous parlons Je n'ai pas menti Jésus vient bientôt Moi je suis Jésus Et je viens bientôt Amen Parce que Tout est fabuleux Surtout s'appelle Jésus Si vous voulez voir Dieu aujourd'hui C'est nous Nous sommes devenus Lui Cet esprit omniprésent Habite maintenant Amen Donc le frère Il m'avait mal compris Oh s'il avait eu Le contexte Il allait comprendre De quoi je voulais dire Je voulais parler Mais Il m'arrivait Malcom C'est comme ça Il y a eu beaucoup Des situations Deux femmes C'est pourquoi Frère Si le frère Benham Il a dit Mais le frère Mais étudiez La pensée Si vous étudiez La pensée Le frère Benham Vous allez comprendre Que le frère Benham Était en train De lever Un dieu Le frère Benham N'était pas Un dieu Qu'on appelait Le dieu Non C'est nous-mêmes Non Non Le frère Benham Oh seigneur Oh je ne sais pas Comment est-ce qu'il Comment est-ce qu'il Comment est-ce qu'il Comment est-ce qu'il Un des mots Il l'aimer Comme je l'aime Qui Une autre Une personne Frère Benham Dait que Dieu C'est un être Dieu Ce n'est pas Les êtres C'est un être Il vit Amen C'est pourquoi Benham Dait que C'est Dieu Qui décide Dans l'homme Pour adorer Et être Adoré Amen Donc l'adorateur C'est Dieu Et celui Qu'on adore Aussi C'est Dieu Qui est l'adorateur C'est Dieu C'est sa partie Qui est en nous C'est ça Les dieux Adorateurs Les dieux Qui adore Et celui Qu'on adore C'est Dieu L'adorable Vous comprenez ça Les dieux Adorables C'est lui Qui est Les dieux Adorables Adore Parce que Les dieux Adorateurs C'est une partie De lui Qui est nous sommes Parce que Si tu n'as pas La sémence De Dieu Tu ne peux pas L'adorer C'est impossible Personne ne peut Adorer Dieu S'il n'a pas La sémence De Dieu Il passe son temps Beaucoup De fois Beaucoup De gens Dans les dénominations Bon Il peut y avoir Encore des sémences Prédestinées Là-bas Que nous allons récupérer Pour faire En plus Parce qu'on ne sauve plus Les sémants Sauvés Qui sont D'abord Là-bas Un jour Peut-être Dieu permettant Qu'ils puissent Retrouver Le chemin Pas pour être Sauvé Mais pour reconnaître Simplement Qu'ils ont été Sauvés Mais les restes Là-bas Ils sont En train De passer leur temps Quand Jésus Était venu Avec un message Il était L'accomplissement Des promesses De tous Les prophètes Mais quand Jésus est venu Vous pensez Qu'est-ce que Carphaz faisait ? Il pire de son temps Carphaz n'adorait pas C'était une fausse adoration Il dit Vous m'adorez Vous m'adorez En vain C'est ce que Jésus a dit Perde de temps Le argent Le argent Le argent Le carburant Pour l'église Perde Amen Il faut être Dieu Pour adorer Dieu Voilà pourquoi L'adoration Était blessée Pourquoi ? Parce que La portion De Dieu Était enlevée D'Adam Quand Adam Avait perdu Cette portion Il ne pouvait Plus adorer Voilà pourquoi Dieu avait placé Les intermédiaires Ok Vous prenez Un animal Parce que L'animal N'a pas péché L'animal Est parfait La nature N'a pas chuté C'est l'homme Qui a chuté Et il a fait Chuter la nature C'est pourquoi La nature Attendait Pas attend Attendait Parce que C'est du passé Avec ardent désir De voir La manifestation Or Comme l'animal N'a pas péché Dieu dit Ok Vous prenez Un animal Qui est innocent Vous tranchez Comme ça Quand moi Je viendrai Je verrai Le sang De l'innocent C'est en cela Que la communion Était Encore Rétablir Entre Dieu Et l'homme En entendant C'était une communion Partielle Mais le véritable Agnion C'était Jésus Le sang De l'annion Était inférieur A la vie humaine Ça ne pouvait pas Exprier le péché Ça ne faisait qu'il couvrait Vous comprenez Donc c'est ça Les sangs innocents Qui rétablissaient La relation Mais dès là Quand on arrive Au temps de la fin Jésus verse son sang Après la nuit Descendu On note maintenant Tout ça On n'a plus besoin D'intermédiaire direct Adam quand il priait Il n'avait pas besoin D'intermédiaire Dieu venait parler Adam de bouche A l'oreille Il n'avait pas besoin D'un Jésus Jésus l'intercessait Entre vous Non Il était lui-même Déjà le sang Il était lui-même La vie Il avait en lui La vie de Dieu Et quand la nuit Descendu Dieu a remis Sa vie en nous Et maintenant Nous sommes encore En Eden Où nous pouvons parler De bouche A l'oreille avec Dieu Et connaître Les mystères Amen Any man Cains And his family A correct Good Noble Obedient Family Is one With another Any family And if There's something In the family That moves The Move them Apart Donc chaque famille Qui vit De la Qui vit De la Moni Et Un There's not That is not Right The family Is broken Somewhere They should All be One Donc Toutes les familles D'autres Entre One Father With mother Mother With father Children With parent Parent With children All in A Agreement C'est Parce qu'on avait Modifié La bible Disait Qu'il y avait Le sang Il disait Le sang L'eau Et la vie Il dit Tous Ils sont Dans Il y a In agreement Tous sont Un Être un C'est Sacré Amen Adam Avant la chute Il était En agreement Avec Dieu C'était Sa l'unité Et l'unité Qui revient Qui retourne Après l'ouverture Le sang C'est Être En agreement Avec Dieu C'est Être En accord Avec Dieu C'est ça Le mot en français C'est Sa l'unité Et on Répartait Dans ça C'est 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 Là Que nous Sommes Un C'est Pourquoi La bible Dique Moi Et le père Je suis Un Avec le père Et moi Le père En vous Et vous Avec moi Et vous En moi Tous Nous sommes Un C'était Sa l'unité Et l'unité Ce n'était Pas comme Le doigt De ma main Nous sommes Devenus Simplement Un Comme ça Après Nous sommes Devenus Un Avec Dieu C'est Finiste Tu vas Prier Parce que Dieu Il N'était Pauvre Est Ce On va Me Dire Tout Ce Que Jésus Demand Dans La prière N'a Pas Réçu Ça Bien Sûr Sa prière Il Deve Être En Communion Avec Son Père Vous Comprenez Nous Aussi Deveux Être En Parfaite Communion S'il Y a Un Moment Où Les Jans N'ont Pas Prier C'est Maintenant Qu'il Faut Prier Amen Parce Que Maintenant Y a Plus D'intermédiaire Parce Notre Problème C'était Qu'avant De prier Il Faut Prendre L'animal Trancher La gorge Pour Que Dieu Pousse T'exaucer Maintenant Aujourd'hui Dieu Nous Donne Le Privilège D'être En Contact Direct Avec Tous Les Et Le Faut Madame Dis Aussi Qu'il Tant Que La Maladie Existera Dans La Chaire L'Homme Aura Toujours Besoin De La Prière Frère Si aujourd'hui Tu es Malade Mais Tu dois Prier Frère Madame Dis Que Quand On Dis Que Certains Lié Par Rapport Aux D'autres Mais Aux Cré Qu'il Apporte A L'Église Mais Les Démons De La Maladie Ils Sont La Frère Madame Dis Que Toute Maladie Était Un Démon N'est Pas Qui Me Dira Qui Ne Souffre Plus Qui N'étant Plus Malade Après L'ouverture Les Sons Le Fait Vendant Ton Malade Dési Amen Sa Fait Rebecca Ton Malade Le Fait Vendant Prie Pour Elle On Doit Faire La Part Des Choses Nous Ne Prions Pas Pour Le Salut Mais Quand Quelqu'un Malade Vous Devez Priez La seule chose Qui A été Donnée A Se Corps C'est La Guérison Divine Ça C'est Un cadeau On a donné A ses corps Si vous êtes Malade Priez Amen Priez Entre En Context Avec Toi Même Et Fais Sortir Le Médicament Qui Saut En Toi Déjà Déjà Placé Un Ton Tu As Médicament D'une Priez Amen Je vais Bientôt Finir Il n'y a pas Simplement De L'unité Entre Dieu C'est Un Ségé Vaste De Passer Le Parfait C'est Très Vaste Mais Dans Genesis 2 Quand Il Médma Il Disait Aya Y Y A H U J U V U Et U Vous Savez Les Nœuds J OVALA On A Ajouter L O A Juste Pour Permettre Aux Hommes De Les Prononcer Mais Ce n'est Pas J OVALA C'est Comme Ça C'est J V Tu Vas Lire Ça Comme Fais Médicament Une fois Quand Moïse Avant Les Les Insectes C'est Un Maud Qui L' L' Y Que De Ce C'est C'est Le Nom Là Si Vous Parvenez A Le Pour C'est Exactement Comme Dieu Le V Ça Mène La Création Une Fois Un Juif Parle Avec Un Frère Il D Que Notre Frère Benham Est Un Prophète Il Il Pour Un Prophète Comment Est Ce Qu'il A Appelé Dieu Le Frère Lui A D Dieu Comment Est Que Vous Connaissez Ça Est Ce Il A Déjà Appelé Quelque Chose En Existence Oui Il A Appelé L' Sécuré En Existence Il C'est Un Important Amen Oui Ça On a Mis Un Fois On Dis What Did It Mean I Am The All Existence One Who Has Created Something Off Myself To Be A Son Of Mine Or A Temporal Or An A Matter Little One Little And A Matter God Vous Comprenez Donc Il Dit Que Il Est Le Self Existence Celui Qui Existe Par Lui M Il Dit J'ai Créé Quelque Chose A Partir De Moi M Pour Être Un Dieu Amateur Amen C'est 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 Ce qu'il En Éter Un Dieu Amateur Et Dieu Éter L'Univers Il Faut Vraiment Conjure Il Dit Because He Is The Father God And He M A Man Amateur God Donc Il Est Le Dieu N'est Pas Et Il A Créé L'Homme Comme Un Dieu Amateur So His Self Exist Il N'est Plus Celui Existe Par Lui M C'est D Elohim Il N'est Plus Elohim Vous Comprenez Il N'est Plus Elohim Il Existe With His Family Elohim Elohim Now Now He Is En Rouge C'est Now He Is Jehovah Jehovah Meaning The One Who Existe With His Family Oh Nous sommes Les Familles De Dieu Comment Dites Vous Que Nous Sommes Devenus Maintenant Un Avec Dieu Il Person Une Famille Sans Père La Famille La Famille N'existait Pas Dieu N'est Pas Une Famille Comme Elohim Frère Lui Avant L'Ete Pouvoir L'Epouser La Seule Grâce Tu Et Elohim Tout Et Toi Mais Maintenant Tu N'es Plus Elohim Parce Que Ta Femme Est Venue En Existence Elle Est Manifestée Ta Notre Un Fils Ou Une Fille Serait Encore Manifestée Tu N'es Plus Elohim Et Tu Ne Sera Plus Parce Que C'était Ton Désir De Fonder Une Famille Pourquoi Tu Avais C'est Désir Parce Que Tu Savais En Toi Tu Avais Les Et Exister Tu Tu Avais En Toi Voilà Pourquoi Tu Avais C'est Désir Et Dieu En Lui Mme Il C'est Fait De Devenir Dieu Et Sa Famille Qu'on Appelle Jérôme Plus Que C'est De Lui Non God Made Man To Be De Prédominant To Be De Prédominant Over All The Earth He Had Dominion And The Earth Was Dominion Is That Scripture Dieu A créé Long Pour Dominer Sur Toute La Nature Sur Toute La Terre Il Senti Les Écritures Oui Monsieur Then If That Is Domain It Was God Over The Earth Si C'est Ici Et Son Domain C'est Qu'il Est Indu Sur La Fable Madame dit Que Après Que Les He 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 Speak And It Would Be So He Could Speak This And It Will Be So Oh There Is God Jehovah The One Who Once Existed In In Self Existence But Now Exist With His Family And His Little Ones With Him Derivare Tu vois Oh Dieu Celui qui Existait D'abord Par Lui M Et Maintenant Il Existe Avec Sa Famille Et C'est Cette Famille Là L'ignore De Cette Famille Qui A T Je vais Bientôt Finir Let Me Draw You A Little Illustration Here It Is Good We Go Back I Believe I Talked On It A Little Bit The Other Night Or Struck It In Genesis The First Chapter 126 When God Call His Name Lord God It Is In The Word Of Elah El Elah Elrim Which Means The Self Existed One There Was Nothing Existed By Him Donc Quand Il Elrim Il Y 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 Lui Lui Simplement Il C'est There Was No Air Non Peu Peu Z Y 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 C'est Tout Je ne sais pas Tout Le globe n'existait pas L'univers n'existait pas Rien 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 Il n'était seulement Lui Elohim C'est ça Elohim Alors si vous nous parlez D'aujourd'hui D'Elohim Pendant qu'il y a La télévision Tout ça Les murs Tout ça C'est absurde Il n'est plus Elohim Et quand le bon veut Éclater Il ne sera plus Elohim Parce que pour qu'il soit Elohim Il faut prendre le globe terrestre Tout l'univers La ligne Tout ça Remettre en lui Et nous Tout ça Il est devenu seul Amen Alors si nous existons Ça veut dire qu'il n'est pas Elohim On ne peut pas prendre des déclarations Et déclarer comme ça Des déclarations qui sont Contrées à la parole de Dieu Amen Nous nous suivons Ce que ferait volonté 41 Insight Of that was attribute Which means That inside of this great Elohim Was an attribute You know what an attribute is Or let me say this like this Was an nature L'attribute c'est une nature C'est ce qu'on appelle l'attribute C'est pourquoi Quand je suis en moi Quand je suis là Debout En moi Il y a des fils Et des filles Beaucoup Des millions Fais-moi approcher Ou un sur un million Il dit Quand il y a des verrouquements Des germes Il y a beaucoup Des germes Qui partent Mais c'est moi Un germe Qui gagne la course Il dit Fais-moi Il y a des millions Donc Comme moi-même Je suis ici Je suis un million Je suis des millions Des enfants Mais ça ne pèse pas sur moi Si on prend même On prend Trois enfants On prend Ces quatre enfants On met sur moi Je ne serai pas marxer Amen Parce qu'ils sont manifestés Mais quand ils étaient En moi Je pouvais marcher avec tout le monde Ça ne pèse pas Pourquoi L'attribute C'est une nature Oh Si vous dites Que nous sommes repartis Dans les attributs Ça dit Que nous sommes redevenus Encore une nature Oh non Vous comprenez J'aimerais le faire Madame Une définition You know what Attribute is Or let me say This Was in a nature That's not Little fellow Will get it Il dit Je le dis Comme ça Pour que même Les petits Puissent le comprendre Le faire Madame N'a pas compliqué Son message Amen Non Le message Le plan Le plan Le plan Par rapport Aux Zodiac Et la Conferences Du ciel C'est quoi Ça C'est quoi Juste pour Impressionner Amen C'est juste Pour impressionner La plan Par rapport Aux Galaxies Les étoiles Tout ça Ça c'est De l'impression Simplement Frère Madame Lui simplifier Les messages Jusqu'à Que les plus Petits De se décompagnent Nous ne prêchons pas Les messages Pour éparter Parce qu'aujourd'hui Dans les messages Nous voulons Nous différencier Les autres Je vais prêcher Quelque chose Que les autres N'ont pas encore Prêché Non Dieu S'est caché Réveille Dans la simplicité Parle des choses Permissieuses Qui Qui brillent Dieu n'est pas là Dieu prend C'est pour Le faire Madame D'ici Je vais prendre Ça Comme ça Même Une petite Comme Branham Peut comprendre Ça Inside of him Was the nature To be a father But his self-existence There ain't nothing For him To be a father Oui Frère Madame Nous étions attribués En lui Cette nature C'était quoi Il avait le désir D'être père Vous voyez C'est en cela Que nous étions attribués Puisqu' En ton frère Lui Quand tu avais Le désir D'être père C'est l'attribu Charon Qui est attribuillée Tu vois C'est cette nature Là C'est ce qu'on appelle attribu Et Charon Étant une nature Elle ne pouvait pas T'appeler daddy Jamais Mais elle devait Se manifester Quand elle vient Maintenant à la manifestation On l'appelle Maintenant Charon C'est une personne Entière Qui doit se soumettre À toi Et vous êtes Dans l'unité Familiale Et nous C'est comme ça Avec Dieu Frère Bannam dit Qu'il avait la nature D'être père Mais il ne devait pas Être père Pour enfin Que nous puissions Être manifestés Et quand il nous a manifestés Cette nature là C'est-à-dire Cette attribu là C'est manifesté Comme étant fils Que nous sommes Et maintenant Nous aussi Nous devons nous soumettre Un autre père Et ce père là C'est Dieu Amen Dans l'initivité Of what was something else That he was God And God is object of worship Dans son En lui Il y avait la tribu aussi Dieu Oh Dieu C'est C'est L'objet D'adoration Or S'il ne manifeste Personne Personne Ne l'adorera C'est-à-dire Il ne sera pas Dieu Donc le but De la création Là-dedans Parce que Dieu Voulait être Elohim Voulait devenir Dieu Il voulait avoir Quelqu'un Pour l'adorer Maintenant Quand il met La personne Pour l'adorer Le diable Vient briser La chose Et Dieu A permis La rédemption Pour ramener Cette adoration Là Ça dit Que c'est La manifestation De son attribu Qu'il voulait Que ça soit Vous comprenez Et maintenant Le but De la rédemption C'était simplement De nous ramener Là Pour la manifestation Ou la volonté De Dieu Qui a été manifestée Enfin que c'est là Pour se revenir Comme ça va être Amen Il se dit Instead of that He was a saviour And there was Nothing lost To be saved Instead of that He was a healer Si But there was Nothing sick To be healed Or nothing To be sick Now Do you get The picture So his attributes His nature Produced What is Today Amen Je pense Que pour aujourd'hui Je vais m'arrêter Parce que c'est Très long C'est un sujet facile Mais au moins Nous avons compris D'où nous sommes venus Donc Comme nous avons compris Combien Comment Nous étions un avec Dieu Aujourd'hui Si nous répartons Un avec Dieu On comprendra L'inité Avec Dieu Nous comprenons Que nous étions Des attributs Déjà manifester Nous comprenons Que Dieu N'est plus Elohim Il est maintenant Jéhovah C'est lui qui existe Avec sa famille C'est ce que le frère Benham explique Dans le plan de rédemption Nous nous ramener Simplement dans ça Je peux vous prêcher Le sceau N'importe comment Le septième sceau Déjà révélé Le baptême Toutes ces choses-là La nuée Le but principal C'est de nous ramener En ça Amen Le but de tout C'était de nous ramener Dans ce qui a Dans la religion C'est pourquoi Le frère Benham parle Du retour en Eden Et dit Le voilà Adam et Eve De nouveau Retourner en Eden Amen Dieu le Seigneur Béisse Amen Qui m'a rempli d'étonnements Partout l'on parle d'un réveil